bonjour et bienvenue sur guère et plomb pour cette nouvelle vidéo alors nous avons fait déjà sur conan un petit feuilletage express nous allons passer ici à l'étape jdr tuto avec la création de personnages alors dans cette à travers cette création de personnages on va faire le processus dans sa totalité c'est on va utiliser la méthode aléatoire ça va nous faire aussi nous découvrir un peu le principe du système de dévain qui n'est pas un système compliqué mais c'est un système assez particulier il faut domestiquer donc c'est parti pour la création de personnages de conan alors c'est un système de création par étapes c'est pas très difficile à envoyer que la feuille de personnages est en trois parties elle est assez elle est assez copieuse quand même il ya pas mal de choses à écrire bon à la création de personnages évidemment il va avoir pas mal de zones vides puisque c'est c'est destiné à vous suivre toute toute la carrière de votre personnage de conan donc on va commencer par l'origine pour avoir l'origine de dévain 36 36 ircali alors l'origine c'est l'ircali ça s'écrit avec un y et un h avant l'ircali voilà alors le talent le premier talent qu'on gagne c'est un talent de l'origine ça s'appelle l'arc et la monture on le marque à quoi le talent du contrat d'origine c'est là ouais arc et la monture c'est les cavaliers ircaliens 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 sont réputés pour leur raison sa dos de cheval et leur archer de légende sont aussi renommés que précis vous êtes l'un de ces cavaliers vous bénéficiez du talent chasseur tant que vous avez un cheval et un arc prêt à utiliser vous pouvez aussi réduire la difficulté de tous les tests de dressage de 1 voilà donc tu peux marquer dressage moins 1 par exemple sur l'ambuline moins 1 alors quand tu as un cheval avec un arc tu as le talent chasseur donc c'est le talent chasseur est ici il est reporté aussi il est écrit aussi c'est comme le cimérien il a le talent chasseur à la base là par exemple tu tant que tu fais un test de survie alors est-ce que tu peux le marquer dans cet endroit là non moi ce que je ferais c'est que je marquerai dans autre je marquerai chasseur j'ai marqué la chasseur ouais mais comme ça tu marques l'effet l'effet c'est quand tu es dans ta contrée d'origine c'est-à-dire en ircali la difficulté des tests de survie est réduite de 1 donc test de survie moins 1 par exemple mais il faut que tu sois équipé d'un cheval et d'un arc oui ça c'est la première chose maintenant nous allons passer à la deuxième étape qui est les attributs alors les attributs c'est les caractéristiques principales qui sont la souche du personnage et qui vont servir à lancer les deux des vins ça fait partie intégrante du calcul de de la valeur du test donc il ya l'agilité la constitution la coordination c'est la coordination ça correspond à la coordination humain la visée tout ce genre de choses l'intelligence c'est pas la peine d'en dire plus la perception c'est un petit peu pareil l'acuité visuelle louis etc la personnalité c'est ton charisme et la volonté c'est la force mentale et ta résolution donc tu commences partout avec 7 alors la règle dit que le meilleur du jeu peut autoriser un joueur qui a envie de faire varier son personnage de diminuer d'un point ou d'augmenter d'un point un attribut nous on va pas le faire c'est notre premier personnage de conan donc on va rester on va rester sobre donc pour l'instant tu es 7 et on va on va ce qu'on appelle on va tirer deux fois les attributs les aspects d'attribut c'est à dire ça va on va affiner la personnalité de ton personnage donc tu vas lancer un premier âgé de d20 15 donc tu vas choisir ah tu es habile et le deuxième on va voir si c'est pas le même chiffre on sait jamais 16 alors c'est deux fois habile donc c'est un peu particulier donc tu vas choisir un attribut obligatoire c'est agilité et volonté non c'est en dessous ouais agilité et coordination un tu vas le choisir comme le pire des attributs et l'autre comme le meilleur d'accord agilité et coordination voilà donc vu que tu as fait deux fois le même jet donc tu pourrais être handicapé en disant je vais avoir moins d'attributs mais là ça te permet d'augmenter si tu fais le même jet tu vas pour vous tu vas mettre plus par exemple si vous obtenez deux fois le même résultat seul deux attributs sont obligatoires donc l'agilité et la coordination voilà si vous n'avez que deux attributs l'un est le meilleur l'autre le pire tu as l'un gagne plus 2 en plus de leur banus de base donc il y a 5 et 3 en fait à la place d'avoir 2 fois 3 et 2 fois 1 tu vas avoir 5 et 3 donc tu choisis un qui va avoir 5 et l'autre qui aura 3 dans les agilités oui agilité ou volonté non tu choisis le meilleur ou le pire non l'agilité l'agilité est le meilleur plus 5 ça fait 12 ouais alors quand on dépasse 12 on a une lignée ancienne c'est un peu particulier c'est bien et c'est pas bien et volonté c'est 3 3 donc et ensuite les attributs facultatifs alors là il n'y a pas de changement les attributs facultatifs tu choisis entre euh on était et tu étais quoi déjà habile c'est ça entre la constitution et la volonté voilà constitution et je mets quoi 1 alors chaque geste choisissait l'un des attributs facultés de la ligne donc toi tu n'as qu'un jet tu choisis entre la constitution et la volonté tu ajoutes 1 je mets constitution voilà ça on a fait donc pas de lignée ancienne pour l'instant puisque le maximum c'est 12 maintenant on va déterminer ta caste la caste tu lances encore un des 20 va tu es un guerrier enfin tu es originaire de la caste des guerriers d'accord alors dans tes talents de caste tu vois que tu as 2 lignes de talents de caste ici tu marques dans ta première ligne tu marques ton premier talent de caste c'est sentinelle on va aller voir ce qu'un combat consiste et ton deuxième talent c'est sujet la compétence de ton guerrier c'est la parade pour les deux ou pour les deux alors là tu marques parade là tu verras que en fait la compétence tu ajoutes en fait dans la compétence plus 1 plus 1 en parade tu ne le marques pas là parce que tu vas marquer d'autres choses donc toi tu effaces parade ah je efface parade oui tu mets plus 1 en parade en expertise et en concentration ah d'accord ok alors vous voyez qu'il y a 2 colonnes il y a expertise et concentration pour déterminer la valeur d'un test on ajoute l'attribut plus la valeur d'expertise plus la valeur de concentration ensuite quand on va lancer les dés ça va donner un certain nombre de jets de dés et en fonction du nombre de du score que vous avez que tu as en expertise par exemple et en concentration tu vas pouvoir avoir des dés en plus etc on expliquera le système voilà donc là tu as tiré on va aller jeter un oeil donc à sentinelle sentinelle et sujet alors sentinelle vous avez appris très jeune qu'un oeil attentif ne dort presque jamais tant que vous avez dormi au moins 4 heures pendant les deux derniers jours en une fois en plusieurs fois vous ne subissez pas de pénalité de privation de sommeil pour les tests d'observation d'accord et le sujet vous êtes le fidèle sujet d'un seigneur ou d'un roi vous obéissez à ses lois vous payez l'impôt même si vous êtes plutôt favorable par rapport aux autres lorsque vous payez l'entretien dans votre contrée d'origine vous pouvez réduire son coût d'une pièce d'or donc moi j'ai une pièce d'or moi j'ai une pièce d'or ok voilà une fois qu'on a fait ça on va passer à l'histoire là c'est pareil l'histoire le jet d'histoire qu'est-ce que c'est ta caste déjà guerrier l'histoire je l'ai pas dit guerrier ton histoire c'est page 28 page 28 c'est plus simple que chercher chaque page donc l'histoire du guerrier c'est après voilà 29 28 donc tu vas lancer un des 20 pour savoir ce qui t'est arrivé 2 2 victoire décisive donc mais ça te fait gagner le trait valeureux donc tu gagnes le trait valeureux alors vous avez combattu dans de nombreuses batailles de la guerre et quand le temps gloire et fortune depuis la bataille finale sur 20 vous avez bonti en première ligne fier d'entrer dans vos gardes voilà bon je vais pas on va pas en parler valeureux ça te permet de déterminer c'est ton replay en fait d'accord voilà maintenant on va déterminer l'archétype de ton personnage c'est à dire que tu vas lancer un des 20 2 2 et tu as un archer un archétype archer ça tombe bien oui ça tombe très bien donc on va aller voir l'archer alors l'archer va fournir un tas de vœux de choses des compétences de tarière des talents de carrière des compétences migratoires on va voir ça donc là on va aller à l'archer c'était le premier oui c'était le premier ouais alors ta compétence de carrière c'est tu mets plus d'une expertise et plus d'une concentration pour armes à distance alors euh expertise alors attends tu m'as dit armes à distance c'est euh mêlée non c'est l'autre c'est dans c'est plus bas c'est armes à distance c'est la coordination je pense oui donc 2 et 2 2 et 2 donc tu marques le mieux c'est que tu marques compétence de carrière ici sur ta feuille pour marquer que c'est un talent non ta compétence de carrière non compétence de carrière mais pourquoi tu vois que je marque ça ? parce que comme ça tu retiens parce que tu vas voir ça va nous servir d'accord tu mets mêlée par exemple non barbare tu mets armes à distance à distance décidément j'ai regardé à B comme barbare ok donc de sous tu marques ton talent de carrière ouais sur ma feuille ? ouais là ouais tu peux le marquer là et tu pourras le marquer aussi ici parce que tu vas marquer la page ce sera plus simple c'est page 59 et là tu peux marquer donc ton talent de carrière si c'est le talent en fait c'est le talent d'archétype tu peux marquer je t'ai dit quoi déjà ? précision pardon je te l'avais pas dit en plus comme ça on remarquera à quoi ça correspond on ira voir après ensuite tu as compétences obligatoires tu as plus un en expertise et en concentration sur le dressage c'est bon ? la furtivité l'observation et la survie ensuite tu vas choisir entre deux compétences parmi l'acrobatie, l'athlétisme ou la mêlée l'acrobatie c'est 1 toujours dans expertise et concentration rien alors l'athlétisme il te reste donc tu choisis entre l'acrobatie et la mêlée ah deux il faut que je choisis deux seulement l'acrobatie moi aussi tu viens de le cocher ah oui et l'autre c'était mêlée ta mêlée ou athlétisme l'athlétisme c'est ça que j'ai cherché et maintenant ton équipement donc je pense qu'on le met dans les effets personnels donc tu as un arc et ses recharges tu as tu dois choisir un équipement parmi un gambison avec des jambières ou une demi-brigandine avec des jambières quoi ? demi-brigandine avec des jambières ou une veste de maille non le second donc tu m'as dit la brigandine avec des jambières comme ça après on va voir que c'est pour l'encaissement d'armure c'est important tu as un casque tu auras une arme de mêlée au choix alors tu pourras choisir ou tu pourras tirer sur la tu pourras tirer sur la je marque la arme de mêlée alors tu choisis entre un cheval de sel ou un âne un cheval un cheval un cheval d'accord une fois qu'on a fait ça on va passer à la nature alors la nature c'est la nature de ton personnage c'est comme interaction etc donc c'est un jet de D20 5 exemplaire malheureux exemplaire alors ça donne aussi des bonus on va y aller alors l'exemplaire par exemple le monde est en endroit sans merci et vous vous efforcez de montrer l'exemple cela vient peut-être de votre expérience passée ou de votre volonté à faire ce qui est juste alors tu gagnes en attribut tu gagnes plus en personnalité c'est en bas une discipline oui pardon je cherchais je me trompe allez avec compétences obligatoires alors tu as plus 1 en expertise et plus 1 en concentration en conseil en observation et en persuasion en persuasion c'est coordination observation donc tu passes à 2 alors on ne peut pas dépasser 3 si on dépasse 3 on est obligé de répartir compétences facultatives compétences facultatives tu choisis entre 2 compétences parmi commandement société ou soins soit je prends 2 2 compétences et il te reste commandement ou société commandement voilà alors vous voyez que ce n'est pas compliqué il suffit de suivre le process en fait l'éducation alors que l'enfant des 20 encore 11 11 alors l'éducation sur les traces familiales là c'est pareil ça va vous donner des bonus vous avez pris auprès d'un proche parents, grands-parents, oucles ou tantes frères ou soeurs à monter à churée à tirer à l'arc par exemple vous avez fait l'objet d'une attention toute particulière mais on a toujours attendu beaucoup de vous compétences obligatoires tu gagnes plus en expertise et plus en concentration en discipline en résistance et dans ta compétence de carrière discipline résistance tu as dit ? c'est où la résistance ? et dans ta compétence de carrière c'est pour ça que je t'ai laissé de marquer ta compétence de carrière à ma distance donc là j'arrive au niveau 3 3 c'est bon ? voilà, tu es au max alors maintenant tu vas gagner tes compétences facultatives parmi les 3 que je te cite tu en choisis 2 dressage, société ou survie ? je vais mettre survie et dressage ensuite tu as un talent qui est associé aux compétences ci-dessus donc là tu peux choisir mais on va le faire de suite après on ira voir à quoi ça consiste par exemple là tu vas choisir donc en fonction tu vas choisir une compétence donc discipline, résistance, armes à distance ou dressage, société et survie et tu vas choisir un des talents qui est lié à ça donc tu décides parmi ces 6 laquelle que tu veux avoir un talent particulier en discipline, en résistance, en armes à distance, en dressage, en société ou en survie ? en dressage donc tu mets, tu mets talent en rapport avec dressage, tu l'écris sur une feuille donc tu as 2 talents qu'on va aller voir d'accord ? là on a l'équipement tu as un précieux souvenir de l'héritage familial tu peux marquer derrière parce qu'il n'y a plus de place parce que là derrière il y a, vous voyez qu'on peut marquer encore aussi de l'équipement là maintenant on va parler du fait de guerre donc tu lances un des vins 3 a perdu tout ses biens hé hé ! oups ! alors dans un fait de guerre tu as perdu tout tes biens, c'est une catastrophe mais ça t'a amené des compétences tu as plus en expertise et en concentration, en résistance et en survie euh... en survie j'arrive à 3 et en résistance je suis à 2 voilà c'était rapide le fait de guerre je suis ruiné voilà allez maintenant l'étape 9 c'est les touches finales c'est à dire tu as tes attributs, tu vas pouvoir augmenter alors tu peux augmenter ton attribut 2 attributs de 1 ou un attribut de 2 là où j'ai déjà marqué ou tu veux, attribut, pas attribut de compétences ah oui donc euh... 2 attributs de 1, c'est ça que tu veux dire ? ou un attribut de 2 euh... euh... non et vu que tu tires, ça serait pas mal aussi la coordination vu que tu tires à l'arc 9... bah je fais de 2 un ouais c'est ton arme de privilégier, enfin je pense et maintenant les compétences alors tu as 3 possibilités soit tu ajoutes plus 1 à 3 compétences soit tu ajoutes plus 2 à une compétence et plus 1 à une autre soit tu fais une complaisance à plus 3 donc c'est 2 de 1, c'est ça ? ouais alors tu peux dépasser les plus 3, je dis des bêtises hein mais tu n'as pas le droit d'avoir plus de 3 compétences à plus 3 d'accord à plus de 3 donc 2 de 1, tu m'as dit ? voilà non, si tu augmentes de 1, c'est 3 de 1 c'est ou 3 de 1 3 de 1 ou 1 de 1 et 1 de 2 ou 1 de 3 si tu augmentes que de 1, c'est 3 compétences que tu peux compter non, j'ai fait 3 de 1 d'accord voilà l'histoire on l'a faite ? on l'a lue ou pas ? je ne sais plus on a été à la page d'histoire ou pas ? non, mon talent de carrière page 59 on n'a pas fait histoire oui je crois qu'on l'a fait le talent alors vous pouvez ajouter un talent supplémentaire à votre personnage pourvu qu'il remplisse les prérequis donc tu peux choisir un talent en plus en plus ? donc là tu n'en as que 2, tu n'en as pas 40 enfin à choisir tu en as déjà quelques-uns je dirais ça, j'ai un talent de carrière voilà, donc tu peux soit grimper d'un cran mais il faudra accomplir les prérequis, ce qu'on appelle ça peut être compliqué parce que tu n'as pas les compétences qui ont des valeurs très élevées soit tu choisis un talent supplémentaire voilà, donc c'est toi qui vois tu es obligé de choisir maintenant ? non, tu marques un talent supplémentaire sur la feuille par exemple voilà je crois qu'on a fait ça on l'a fait la langue, l'Irkaniens après il y a une possibilité d'apprendre autre langue, etc. les points de fortune, on démarre avec 3 points de fortune tout, voilà, au début ton personnage il a 3 points de fortune donc les points de fortune tu les marques sur ton il faut que je retompe où c'est sur cette feuille de perso voilà, c'est là je mets des ronds tu mets des ronds par exemple alors, on dépense des points de fortune on regagne des points de fortune à la fin de la prochaine séance d'accord en sachant qu'à chaque fois que tu as des points de fortune ça va pouvoir te faire des bonus, ce qu'on appelle des héroïsmes, etc. mais là, au début de la partie, tu peux décider d'en cramer un définitivement pour augmenter ton attribut ou un attribut, ou pas les effets personnels, on l'a fait alors l'arme, tu voudras la définir aléatoirement bon, tu as déjà un arc, attention, ça tu l'as l'arme de mêlée, j'ai dit l'arme de mêlée, on la tirera avec un G2D donc maintenant, on va faire la résolution, la vigueur et l'or donc, la résolution, c'est ton attribut de volonté plus ta compétence de discipline tu as fait 11 donc je dois cocher, mettre tu mets des ronds 11, c'est ça ? voilà ta vigueur, c'est ton attribut de constitution plus ta résistance compétence ta personnalité, c'est ton attribut pardon, l'or, c'est l'attribut personnalité, avec la compétence société personnalité ? société ? j'ai rien, c'est bien neuf un petit jet de dévin pour des effets personnels que je sais que tu avais 7 un ancien bijou couvert de verre de gris alors ça peut être l'effet personnel que tu sais que tu avais tiré grâce à ton famille ok et tu peux avoir aussi une robe ou un mantel long décoré d'un filetage traditionnel voilà l'arme, tu l'ençais un dévin pour une arme aléatoire 19 c'est quoi l'arme de mêlée ou c'est autre chose ? un fouet oui c'est une arme de mêlée c'est celui-là voilà un fouet décoré de Pierre Pouly c'est familial quoi ben le fouet pour les chevaux non ça se fait pour dresser les chevaux un fouet ou pas ? non c'est pour les lions ça donc c'est dans les équipements ensuite le bonus de dégâts alors il faut que tu me donnes tes caractéristiques pardon alors ce qui est pareil en fait donc la constitution tu as combien ? 8 donc 8 ou moins tu n'as rien tu mets 0 en mêlée c'est en haut donc je devais le mettre là le fouet ? non mais ça c'est le bonus pour tout le temps ? ouais tout d'accord ok à distance ? alors la distance c'est ta perception j'ai que 7 donc 0 mental mental c'est ta personnalité 9 1 c'est les bonus de dé là on a fait l'encaissement alors on va aller au talent parce qu'il faut voir ce que ça donne il y a l'encaissement d'armure aussi on va y aller aussi sinon on avait fini donc on va passer à la deuxième petite étape qui est les talents qui sont associés à une compétence alors tu m'avais dit la compétence de carrière page 59 ouais bah j'y suis je crois non ? il me semble que j'y suis c'est un peu plus loin talent d'armes à distance voilà alors tu vas choisir un talent il faut que tu vérifies si le prérequis y est donc c'est précision le premier talent tu vois c'est une espèce de grille qui descend et en fait il faut avoir le précédent pour attirer le second donc il faut que tu aies au moins une expertise de 1 en armes à distance oui ce qui ne pose aucun problème donc tu marques talent à distance tu marques ici ici tu vois lignée éducation nature tu marques précision où ça ? bah tu marques par exemple ici bon éducation non nature non archétype autre par exemple je marque précision tu marques que la compétence en lien en face c'est arme à distance voilà et le fait c'est que quand tu portes une attaque avec une arme à distance tu peux relancer autant de dés de dégâts que tu as de niveau de talent d'arme à distance pour l'instant tu n'as qu'un vous devez conserver le second résultat donc toi tu relancerais le dé une fois puisque tu es n'a qu'un si tu avais plusieurs talents dans la distance tu vas voir alors en sachant que une fois que tu as précision après tu peux prendre tir rapide par exemple tu vois ou tu peux orienter sur viser l'horizon ou l'œil de lynx voilà c'est une arborescence d'accord donc tu as un deuxième talent qui était quoi ? en dressage après j'en ai un autre Dressage alors tu marques, c'est en lien avec la personnalité évidemment ton premier talent c'est empathie animale il faut avoir un il faut que tu aies au moins un en dressage oui j'ai deux bon donc il n'y a aucun problème donc tu marques talent tu marques l'autre talent tu marques empathie animale bah nature si tu veux la compétence en lien c'était dressage il y a trois niveaux possibles tu pourras faire empathie animale 1 et empathie animale 2 etc donc vous avez tellement côtoyé les animaux que vous savez reconnaître du premier coup d'oeil leur source de stress lorsque vous obtenez un succès sur un test de dressage tu peux immédiatement lancer autant de désins bonus que vous avez de niveau d'empathie animale et après j'avais un autre talent c'est lequel ? bah je ne sais pas c'est pas un talent que tu devais déterminer par rapport à ? oui par rapport à je ne sais plus sinon les autres on les a vues non ? empathie animale on l'a fait chasseur tu l'as fait aussi précision tu l'as fait oui qu'est-ce que tu as marqué je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit c'est trop loin pour moi mais attends on a tout fait on a tout fait alors il y a juste un talent que je dois choisir et je te demandais si on pouvait le faire maintenant ah oui tu choisis un talent un talent je choisis un talent voilà tu choisis un talent mais il faut que j'ai les capacités alors tu peux choisir un talent de furtivité si tu prends par en ombre bon c'est pas trop c'est plutôt pour les voleurs moi je voudrais un talent dans l'agilité mais acrobatique alors en sachant que tu peux grâce à ce truc en plus tu peux augmenter tu peux augmenter les talents que tu as déjà déjà par exemple en armes à distance si tu as le prérequis tu peux passer au niveau supérieur si tu as le prérequis par exemple en armes à distance après bon c'est juste le prérequis pour passer à viser l'horizon par exemple il te faut il te faut précision tu l'as tu pourrais c'est le prérequis il suffit d'avoir précision par exemple pour tireur d'élite il te faudrait viser l'horizon de concentration 3 par exemple tu vois non voilà tir rapide précision expertise 2 en armes à distance est-ce que tu as 2 ? oui hein oui c'est 3 par exemple tu pourrais prendre tir rapide bon c'est une proposition hein t'es pas obligé hein non moi je voudrais expliquer un peu qu'on peut augmenter acrobatie en acrobatie oui alors en acrobatie tu l'as alors agile j'ai 2 expertise 1 en acrobatie il faut voir oui j'ai 2 donc c'est agile tu mets agile dans les talents alors t'as vu derrière la feuille il y a une longue liste où on peut rajouter plein de talents ben voilà ben oui oui agile voilà donc c'est acrobatie la compétence en rapport et tu pourras lancer un des 20 lorsque tu fais un test d'acrobatie mais tu dois conserver le second résultat donc tu peux relancer un des 20 et tu gardes le second résultat par contre alors pour ce qui est d'encaissement tes talents ne t'apportent rien donc le courage il n'y a pas de bonus c'est pas de bonus par contre tu vas avoir les encaissements bon là c'est le nom de l'arme etc on va le mettre là tu par exemple pour l'encaissement d'armure alors on avait dit la brigandine la brigandine est de jambière et un casque d'accord donc on va y aller alors la brigandine c'est une demi brigandine je crois que je t'avais dit oui demi brigandine donc c'est que le torse donc tu mets encaissement 2 sur le torse ça c'est la protection en fait disponibilité coût après bon vu que tu l'as et t'as de l'encombrement par contre après ça on le marquera plus tard c'est les jambières là tu vas être reçu tu vas pas être trop chargé donc c'est pas la peine d'en parler casque les jambières les jambières les jambières vêtements épairs murs très lourdes les jambières les jambières les jambières ouais un encaissement dans les jambes et il y a un casque aussi hein oui mais je suis pas comme n'importe quoi euh je crois que le casque oui c'est euh barre de Barthelot je crois que le casque c'est c'est défini c'est 1 dans la tête je crois casque ou coiffe home casque ou coiffe coiffe de cuir ah non toi t'avais un épais donc c'est 3 ah mais je vais pas je vais avoir trop de non 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 t'inquiète pas c'est pour l'instant c'est c'est pas c'est pas grand chose et dans les bras t'as rien t'as les bras nus pour tirer à l'arc c'est pour ça donc euh et au niveau des armes donc bah j'ai un arc t'as l'arc ouais donc tu peux marquer ton arc et l'autre c'est le fouet bon alors bon sorcellerie y'en a pas hein puisque nous n'avons pas de tirer alors t'as un arc de un arc de cavari irkania oui portée c donc tu mets c en portée dégâts 3d tu mets 3 taille c'est à 2 mains évidemment ok qualité voler bon ça tu crois que tu marques dessous oui voilà tu marques voler et après c'est encombrement disponibilité etc voilà t'as deux charges deux charges et le fouet l'arc titanien comme ça et le fouet c'est l'allonge c'est 3 c'est loin 3d une main qualité redoutable 2 et étreinte redoutable 2 ouais niveau 2 ouais et étreinte c'est le caractéristique spécifique alors quand on fait des je vais expliquer brièvement quand on lance des dés en fonction du nombre de réussites que tu fais tu vas pouvoir par chaque réussite rajouter des spécificités à ton de l'arme par exemple par exemple si tu réussis un bon jet tu vas dire bon tu touches tu réussis tu fais une étreinte d'accord ok on expliquera les règles une autre fois on a fait le tirage de personnages je crois qu'on a fait un petit peu je crois qu'on a fait le tour en fait on a tout tiré alors j'espère que je n'oublie rien à part le nom du personnage l'âge le sexe bon ça c'est aléatoire l'apparence la personnalité ça se tire pas au D ça alors la personnalité on l'a faite tu l'as je ne sais plus tu l'as pas marqué mais on l'avait faite l'apparence non ça se tire pas au D moi je ne sais pas voilà donc on peut se choisir alors là on a fait le système aléatoire en sachant que on peut construire le personnage comme on a envie les allergiques aux tables peuvent construire le personnage en utilisant les tables qui sont à l'intérieur mais en choisissant les résultats voilà tout simplement voilà donc là on a fait le petit tour de ce qu'est la création de personnages j'ai peut-être oublié un ou deux petits détails je ne sais plus trop mais bon l'essentiel est fait vous avez vu comment ça marche la VR en fait vous faites le total en fait là vous avez fait 4 plus 2 là ça fait 12 plus 4 voilà ça fait 16 voilà ça fait que quand vous lancez un dé si tu fais 16 ou moins tu réussis d'accord en sachant que ensuite tu as des tous les jets que 2D que tu as fait en fonction de ça c'est le nombre de réussites d'accord en sachant que si tu as des jets de D20 qui sont inférieurs à la concentration ça double la réussite par exemple si ta réussite tu réussis une réussite si tu réussis 2 réussites donc 1 des 2D est égal à 2 tu le doubles ça fait 3 d'accord ok c'est le nombre de réussites qui amène des points d'héroïsme et qui te permettent de faire des actions supplémentaires voilà j'ai expliqué brièvement c'est c'était rapide on y reviendra voilà j'espère que voilà j'espère que vous avez bah oui mais bon faut que les gens voient quand même ce qui se passe bon j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle n'était pas trop trop longue bon c'est vrai que la création de personnages on a fait road quest c'était long aussi c'est pas des jeux rapides à mettre en place c'est le personnage par contre il est bien détaillé ils font très variés il est très facile d'avoir autour de la table des personnages très variés même si vous avez la même origine il y a tellement de construction qu'à la fin il n'y a pas un seul personnage qui se ressemble voilà alors j'espère que cette petite vidéo d'introduction à Conan vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessous sur la bande et aussi de partager avec vos amis si ce n'est pas encore déjà fait à vous abonner à Guerre et Plon TV à bientôt 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 à bientôt